... Nous venons au dysfonctionnement du système judiciaire. Malouzman, avek grev an kaskade ki te ganyen, nou gyon lanteur nan tritman dosye yo, par juj ou ankor par ofisye de parke. Douk tout sa anplemen ou insufizans d'odians, mèm nan tanke ba yo normal. Aspe ankor nan sistem judisyala, se sa ke moun yorele detansyon preventiv polonje. E sa antreni sa ke yo diyan on syo populasyon kasiral, et a dir, ou. E, nou rive men nan de situasyon koto gen, ni moun ki kondane, ni moun ki pa kondane, ki nan men se lue. Me yon parle de soupopulasyon kasiral, kon lak problem pou nou rezoud, peut-etre a moyen terme, pa peut-etre, sûrema a moyen terme, paske li fe pati, nes pa vre, de priorite nou, se ou enkapasite kasiral ke nou genyen. Paske la ple pot de sant kasir ou ke nou genyen sin pon penitansye nasyonal, penitansye nasyonal te konstrui, le pot ou prens te genyen san mil habitan, konye a pot ou prens son megavil gelye. Donk tout problem sa yon ap genyen pou nadrese yo. E pi nou genyen pou ve kondisyon tou, ou nivou de prison yo, kote ke pa gen doutouar, pa gen ventilasyon, moun yo mal manje, judisyèr, e l'administrasyon publik, etc. Men, li pa bon ke lor dirijan, epi se plen ou a plen menm jan tout moun. Nou menm, anta ke responsab, nou chita, kom mwen dil tout alè, avek pouvoar judisyon. E, jodi an menm, nou fon riyunyon de travay, kote ke nou riyunyon de travay sa, ki te ou riyunyon de travay ki tre produktif, nou te genyen minis de la justis ki te la, nou te genyen directeur kabinet minis justis nan ki te la, nou te genyen komisere du gouvernement, du parquet de Port-au-Prinse ki te la, e nou te genyen tou, le broyen du tribunal de premier instance de Port-au-Prinse ki te la, nan riyunyon sa, biensur m te assiste pa kat mom de kabinet minis. Mwen di réunion sa, li, te trez important, paske, li pa met mon fon brasse lide, ansuit identifiye problem nou, et jan prezident de la republik, nan tou vou dil, on problem ki identifiye, li pus ka moitiye rezout. An desisyon ke nou pran suite a riyunyon sa, se ke nou genyen 1500 moun ki nou brison aktyeleman. E 1500 moun sa yo, pa genyen ken dosye pou yo, paske nou te genyen trembleman de ter, nou te genyen san dikte fet, moun sa yo yo pa arrive a gen dosye moun sa yo. Don, nou mèm, nou kreye on tasfos, au niveau de gouvernement, et dan les semene ki suive, pou nou kye gen de fason seler, nou traite dosye 1500 moun sa yo de fason définitive. Sa, se premier aspect. Deuxièmement, nou gen 540 moun, don dosye yo, an traite man. Don, sak pal fete, pal gye, nou pal dékute, nou permanans, a dire ke, doyen yon, yon bay garantye. Yon de desisyon kap fet au niveau de parker, pou de fason seler, un fwa kon jujman, pou on se, ke moun sa, li jwenn, si son ka le nesesite, li jwenn liberasyon, si en ste nat. Don, tout sa yo, ap permette nou, dezengorje, prison nou yo, nou tamman, prison, nou zon, metropoliten nan. Moun men jwenn, pou mkazin nou, ke gen 2 teks de loa, ke, nou pal depose nan parlo man, e ki tes, ke nou si yen yen, an konsey den ministre. 2 teks de loa sa yo, se li fete sou organizasyon l'Etat, avek fonksyonman l'Etat. Sa, son zouti, important, ke, nou palge nan men nou, li palge remplace, di te fete en 2005, men ki te, depase, ok, kote ke nou mette des eleman nouvo, nan, teks de loa sa yo. E, teks de loa sa yo, e, 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 reman pou fonksyonman l'Etat noua. An se ki konsyen, l'Education, ke mye, pou prezident de la Republik, d'ayor, nan kampay li, li te pali, d'Education, de projèl, de vizyon, pou Education. Moun men jwenn pou mkazin nou, ke gen 12,000 sal de klas, kap gen pou konstrui, pandan l'e kat pou chen zane. E, adbenistrasyon nou is la fontan, lap travay, pou komanse, implemante, pou mese de kampay sa. Men kom nou gwenye, nou vin jwenn nou peyi ki a genou, o peyi kote institution kreazi. se konsa ke, de mwa apre ke gwenye, nou gwenye, nou vin jwenn, 2800 profeseur, ki te gen let nominasyon, nan men yo, ki pat jen, imanje, nan budje nasyonal, lan pou yon recevoi, profeseur, ki te nan sal de klas, pan nou, nou saler, ki pat recevoi, nou saler. Se ti frek, yo te kon recevoi, de l'ekol yo. Nan pat net ke, o sistem, ke nou vren nou ko sa, kon méritaj, son sistem ki pat ap fonksyonen. Eh bi, en tan ke responsable, nou te reunie avek le parlement, ou pou prinsizemen, avek commission éducation de la chambre des députés, kote ko nou te prenez engagement, e, nou, vren, lalize, doussie, 2800 profeseursal. Nou gen, 123 seksyon kommunal, an Haïti, ki pa geye, o prinsizemen sanitaire. Son héritaj li, e, e, kosa nou vren, vren, situasyon? Eh bi, lan nou te gade nan tout dosyen, ke nou genye. Nou a ke, pou konstruksyon, on sante de sante, son bagay ki, 23 million de goud. Eh bi, kounya, nou konye ke, l'Etat isien, apne nou lutte, apne nou lutte, kont la surfakturation, on l'a acharni, kont surfakturation, eh bi, nou a live a joen, nes pa vre, on, et on kou, pou konstruksyon, chak sante de sante sa yo, ki, os alantou, de 8 million de goud. Dok, se pou m'di mou ke, ki jen ke nou mèm, ou nivou de l'Etat, eh, eh, yen, konseye de ministre, pon zu tout mèm, te tre kontan, paske, sa nan pese efe, au nivou de l'Etat, au nivou de d'iféren minister, se ki jen ke nou kat zine, ou e kou bay yo. An ba nou ekzop, ou gen di awek ou goun telefon na, epi telefon na, son telefon ki goun te, dizon, 12 mil goud. Epi la sede ta yi, se ka vach tel. Telefon na ka 50 mil goud, e batay sa, e konap men e goun ya. E korupsyon, se pa preloun nan, e pou maril, jen boli nan. Dok, pou sante publik, sa vremen son, kou a kikon yi, nou yi kou an, epi ou total, konen sa pa lkote nou, an anza 12 mil noun dola, amyiken, pou nka fin pouvi, tout seksyon koumenan yon, avek sante de sante. E sa, ki sa nou bak a fe la, kom peyi, pou nka gen sante de sante, nan tout seksyon koumenan yon. Dok, sa se. Sous-titrage ST' 501 De grands partenaires techniques et financiers, l'ambassadeur du Japon qui représente son pays autour de cette table et qui apporte un financement pour trois projets, gestion des déchets, gestion des risques et désastres et électrification rurale. Je rappelle que l'enveloppe global allouée à ces trois projets est de 17 millions de dollars américains du Japon et cela se fait à travers le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Et j'en profite pour saluer ces dignes représentants en la personne de Yvonne Hell, directrice pays, et Martine Terrer, son adjointe. Je dois dire que l'administration politique Moïse Lafontaine aujourd'hui pense à un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide externe. Nous tenons à dire que quand on parle de nouveaux cadres de coopération, le gouvernement fait allusion à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide qui promeut plusieurs principes. L'aide externe doit être alignée sur les priorités de l'administration politique. L'aide externe doit être appropriée. L'aide externe doit être l'objet d'une gestion axée sur les résultats. L'aide externe, dans le cadre de l'implémentation des projets, doit s'inscrire dans un cadre de reddition de comptes. Le président de la République, son excellent journal Moïse, et le Premier ministre, son excellent Jacques-Guy Lafontaine, tous deux, se référant à la déclaration de Paris, veulent un impact sur le social et l'économique à chaque gourde. Et pour chaque gourde ou chaque centime récolté au nom du peuple haïtien, ces trois projets, électrification rurale, puisque l'énergie électrique est une priorité du président de la République, ça semble apparemment s'y aligner. La gestion des déchets, tenant compte de la vulnérabilité d'Haïti face aux risques climatiques, se veut également une priorité, d'où la présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités du ministre de l'Environnement, la personne de l'honorable Pierre-Simon-Georges, qui, rappelons-le, fait un travail excellent en ce qui a trait à cette grande ligne pour refaire le couvert végétal et le couvert forestier de la République d'Haïti. La gestion des risques et des astres, devons-nous le rappeler ? L'enveloppe allouée est de 3,3 millions de dollars américains. Cela vise le renforcement de la préparation et de la gestion des astres, un appui à la direction de la protection civile. L'électrification rurale, une enveloppe de 7,7 millions de dollars américains, cela s'inscrit dans la priorité du gouvernement de rendre le pays autonome de la provision durable de services en électricité. Je salue la présence de la presse parlée, écrite et télévisée et on profite pour dire que nous sommes à la phase de la signature de ces trois projets phares. Et nous allons commencer par la gestion des risques et des astres et dois-je rappeler que la gestion des déchets a la plus grande part, à savoir 8 millions de dollars américains. La signature de ce accord tombe à point, puisque pas plus tard qu'hier, en Conseil des ministres, comme il l'a bien dit, un avant-projet de loi sur le nouveau système national de gestion des risques et des désastres a été signé hier en Conseil des ministres. Inutile de vous dire que la prochaine étape, ce projet de loi sera envoyé au Parlement pour les suites que de loi. Donc, c'est encore, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous sommes là ce matin et tout à l'heure, je le faisais à la tête du ministère de l'Intérieur où, je le dis, en mars 2017, nous avions le bain au mur parce que la saison cyclonique commençait déjà le 1er juin 2017. Et nous étions faits la promesse au niveau de l'administration Moïse Lafontaine d'agir en amont, d'avoir des dépôts de sécurité. Et nous avons quand même, avec les moyens du bord, avec le peu que nous disposions, nous avons quand même fait de notre possible. Et nous sommes quand même fiers de dire que, grosso modo, nous avons pu anticiper, dans cette même veine, le ministère de l'Environnement est là. Notre collègue de TPTC a eu une urgence inappliquée. Il n'a vraiment adressé ces questions de prévention, c'est-à-dire ne serait-ce qu'au niveau du curage de nos rivières, ne serait-ce que pour déboucher les exutoires. Et j'en passe au, à travers des travaux qui intéressent les travaux publics. Ça fait moins de mois que nous avons fait le bilan de l'année, la saison cyclonique. Nous avons pu tirer les points forts et les points faibles. Et justement, en prélude de cette saison cyclonique qui s'en vient, je pense qu'effectivement, ce support, M. l'Ambassadeur, a tout son sens. Une fois de plus, au nom du président de la République, au nom du chef du gouvernement, je vous prie d'adresser le remerciement, de témoigner notre gratitude à la population japonaise pour ce support. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements à M. le représentant du ministère concerné à la signature de l'accord de dons et au relancement officiel des trois projets. Projet de renforcement de la préparation et de la gestion des désastres. Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides. Et projet de déclenification durable et autonomisation des femmes. Pour un montant en total de 1,845,000,000 de Yen japonais, soit environ 16,739,103 dollars américains. Dans un souci d'accompagner la nouvelle administration qui s'engage activement en vue d'attendre les objectifs pour le développement durable, le gouvernement du Japon a cherché la formule d'une collaboration basée sur le résultat à répondre aux besoins du gouvernement récien. Dans ce contexte, le Japon a trouvé que la sénérité de l'exécution du projet réalisé en étroite consultation entre les ministères sectoriels et le PNUD rend la collaboration efficace. Je suis plus que heureux que le Japon puisse répondre favorablement sur les trois requêtes officielles formulées par le gouvernement haïtien. Contenu des dégâts considérables causés par les catastrophes naturelles qui se provisent chaque année. Le projet de la gestion des risques de désastres envisage d'abord de contribuer à l'opérationnalisation du plan national de gestion des risques des désastres. C'est en soutenant les activités locales dans l'agence ciblée, à savoir le département des ciblés, en synergie avec les multiples activités entreprises par le ministère de l'Intérieur, les collectivités, à pour but d'accompagner la politique du gouvernement vers l'élaboration de la mise en œuvre de stratégies durables de gestion des déchets solides. Par les activités déployées au niveau communal, à Ouadamont et à Jalali, y compris la construction d'éco-sites, Le projet vise à généraliser les pratiques de triage, recyclage et l'utilisation des décharges et contrôlées dans le souci de protection de l'environnement, ainsi que la situation sanitaire et l'assainissement. Enfin, le projet d'électrification rurale aura une ampleur sociale importante dans plusieurs aspects. À travers la construction et gestion des micro-réseaux d'électricité, il est envisagé d'améliorer l'accès à l'électricité dans le milieu rural, d'atténuer les problèmes de chômage et favoriser le renforcement de la capacité personnelle par la gestion des micro-entreprises. Tout ceci en mettant l'accent sur la autonomisation des femmes, l'un des volets importants de la politique actuelle du gouvernement japonais visant la création d'une société où les femmes brillent. À travers ces trois projets qui s'alignent sur les priorités du gouvernement haïtien, j'espère vivement que l'environnement socio-économique de la population sera renforcée et améliorée. En ce sens, je voudrais souligner que dans le cadre de tous les trois projets officiellement lancés aujourd'hui, la sensibilisation et le renforcement de capacités personnelles prévues jouant le rôle indispensable à l'appropriation des projets par la population qui se traduira par la durabilité des résultats obtenus. Avant de terminer, je voudrais saluer et remercier l'accompagnement du ministre et ministère de la planification et de la coopération externe, ministre et ministère secteuriaire concerné, ainsi que le PNUD, pour la collaboration et partenariat étroite et la planification mise en œuvre et suivie des projets envers le développement durable du pays Haïti. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, je forme mes meilleurs loups pour la pleine réussite des projets. Vive Haïti, vive le Japon et vive la coopération et l'amitié nipo-haïtiens et vive votre partenariat Haïti-Japon et le PNUD. Nous sommes très très fiers de notre partenariat étroit avec le gouvernement de Japon et je remercie encore l'ambassadeur de Japon pour pas seulement son appui et l'appui de votre gouvernement, mais aussi pour l'amitié et le partenariat qui était quand même extraordinaire. Le vrai travail commence aujourd'hui. On vient de discuter qu'on a énormément de choses à faire ensemble. Je suis très très fière qu'on puisse être un étroit partenaire du gouvernement. Les trois projets qu'on signe aujourd'hui rendent directe dans notre mission d'accompagnement du gouvernement haïtien. Et j'espère que cette collaboration va que s'approfondir et continuer selon les mêmes niveaux de confiance qu'on a eu dans le passé. Et donc je vous remercie encore une fois profondément d'abord pour être présente aujourd'hui et d'essayer ensemble et de remarquer ce moment très mémorable et d'avancer ensemble sur les trois circuits tellement importants et que vous avez déjà mentionnés. Donc, grand merci. La présence de trois ministres autour de la table est un signal fort lancé par le gouvernement sous le leadership du président de la République et du chef de gouvernement au pauvre pays. Et c'est tout le gouvernement qui se tient comme un seul homme pour conduire le pays sur la route du gouvernement et du développement. Tout en remerciant nos amis coopérants pour l'aide octroyée et comme vient de le dire nos collègues de la planification que la plus grande part nous a été réservée au niveau du ministère de l'environnement nous vous disons merci. Nous en profitons aussi pour dire que le mot du discours le grand mot du discours est à ce que l'habitude de répéter dans toutes nos réunions avec nos amis coopérants c'est que l'aide que nous recevons aujourd'hui nous voulons garantir le pays particulièrement les habitants de Jérémy et de Rouenamette nous voulons garantir le président de la République le gouvernement que l'aide sera axée sur un mot qui nous est cher résultat un résultat qui doit être parpapre visible non le résultat des bâtiments par des véhicules mais le résultat que nous lisons dans les rapports dans les rapports mais le résultat parpapre visible concret et c'est dans ce sens qu'il va avoir le plaisir de signer ce protocole parce que nous croyons vraiment que le pays va en pouvoir en bénéficier pour mâcher sur deux thématiques qui préoccupent les esprits en Haïti qu'à l'étranger le blanchiment des capitaux et la corruption on en parle tellement ces derniers temps et pour cause la semaine dernière j'ai lu sur les réseaux sociaux des commentaires sur le dernier rapport de Transparency International sur l'indice de la corruption dans le monde encore une fois notre pays occupe une place qui ne fait pas honneur aux Haïtiens le dernier de l'Amérique Haïti est classé parmi les 25 pays les plus corrompus de la planète cela me préoccupe énormément en tant qu'Haïtien une institution une institution blanchiment des normes juridique c'est pour mieux c'est pour mieux éclairer les esprits que j'ai passé des instructions pour construire de l'intelligents haïtiens haïtiens il s'agit donc de projeter de la lumière sur certaines élucidations factuelles de ce pays depuis quelques temps c'est aussi pour dire halte-la à ceux et celles qui seraient abonnés à ces pratiques en tapis noir ou qui planifient de le faire dans l'obscurité et l'opacité la plus parfaite c'est la démarche du bon père de famille qui forme et forme et produite des conseils avant de sévir avec rigueur et fermeté par cette activité d'apprentissage et de réflexion la PNH à travers une démarche proactive entend mettre en garde tout son personnel de tout pratiques peu orthodoxe nan di par la mouvement chèque zombi qui nous capable poussate depuis quelques semaines qui direksion général la gay n'en bataye ou sa neg ap il dit neg qui pa même la touche neg ap fè deal avec policiers qui pa même nan pays pour ou pa pa benefice chèque yon et yon même en retour ou yon jwenn yon kompi parti korruption nan tout niveau nan tout niveau rien rien yon mwen mwen retoune nan minister finance pa mwen de 19 million de go a kote de kantite kob monté di publikman ki nou te rekupéré deja d'ye d'ye tion general plus de 400 chèque ki évalua un montant de 6 million de go c'e pou dire que problem nan li grave mwen men pou combat kapap men mwen pou tou kone te men ansam pou nou kapap combat korruption sou tout fome nou l'on a par de korruption tou nou e késyon pas as yon mâché yon fò ke mâché mâché yon fèt son baz de transparans e ke yon founisè li pa genye pou peye pou kapap asure l'on nan lis founisè ki abilte abay servis a insitysyon e yon founisè dou li pa oblige abay kom a detyes pou kapak voun chèk li pou servis ke ni men ni founi a insity chan se son toutes se pratik ki pov antraver l'insity chan sa marge ascensionnel ve une profesionalisasyon an yen avek une honetet te ki ou chan que nou voulon je n'en doute pa a mètre en pratique le bel notion ki l'on apprend bienvenu y bonne participation à tous et à toutes vivre une pna sans la corruption merci article 6 et septième alivian est ajouté du séries comme suit monsieur quittaria général à l'article 7 le mot la heure est remplacé par des organes à l'article 8 le mot et qui ont une connaissance à pour fort dit est remplacé par et un à l'article 8 on ajoute un autre article sur les critères d'éligibilité des membres du conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique cet article devient neuf et est ainsi liminé pour être membre du conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique il faut être détenteur d'un diplôme de doctorat c'est juge de ses droits civils et politiques d'avoir une expérience d'au moins de 5 ans dans l'enseignement si meilleur que de la recherche scientifique deux morts sont choisis par le pouvoir législatif deux morts sont désignés par la conférence des lecteurs et des présidents à l'article 11 le ministre de l'éducation nationale et de la formation remplacée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la recherche article 11-1 de la loi initiale qui dévient et 12-1 celui qu'on suit au sens de la commissaire le commissaire d'enseignement supérieur de la recherche scientifique est le représentant du pouvoir central chargé d'assumir la défense des intérêts de l'état au sein de la l'article 12 est supprimé les l'éducation de l'éducation supérieure à l'éducation qui explique notre faiblesse en matière de gouvernance la commission estime que ce projet de loi a une importance capable pour le pays et faire le problème le public constaté ainsi elle recommande à la santé de nous accorder votre favorable de dénoncance des modifications apportées pour la commission et député avec le président président Rinald Isassus vice président et char on va dire président que pour double acte non c'est le député premier premier ministre ministre éducation ministre finance représentant OEMRH la qui bon côté m'an la pour nous définir ensemble cap permettre que à partir de mercredi nous communiquer de date pour résoudre enseignant cap ton arrière de salaire enseignant cap ton lettre de nomination pour permettre que l'école recommence travail recommence travail pour ce que volonté pour résoudre problème dans l'ILAR nous demandez pour reprendre la créée rentrer dans salle de classe permettre que élèves bénéficier de processus enseignement apprentissage là nous même nous garantis qu'à partir de la semaine prochaine avec collaboration membres exécutifs là nous apportons solution avec des dates précises sous chaque responsabilité que l'État prend pour résoudre le problème nous même au niveau de l'exécutif nous prenons décision pour nous décréter la permanence séance de travail la pour commencer demain à 11 heure dans primat l'an nous libérer nous de tout l'autre engagement que nous te pren et la continue jusqu'à avancer lundi et jusqu'à avancer vendredi et bien sûr y'a travaux qui continue pendant week-end et lundi nous prenons toute journée lundi pour nous une fois pour tout avec le cadre du ministère de l'éducation nationale avec cadre ministère finance avec OMRH pour nous pour nous traiter tout dossier en ce qui concerne les enseignants même tout profiter pour m'kadil traitement dossier sa yo se pour m'ba est facile parce que nous gen moun par exemple qui sont des enseignants et qui gen faux papiers qui pas même gen baccalauré mèm non yo pa konfirme au niveau système éducation national kote nou ke mèm papye filo yo va gen donc nap kompren ke son travay kompleks ke nou gen pou nka fe entretan map man de timoun yo pou yo kapab rentre nan sal de klas yo parce ke futur yo se pan nan la rue futur yo yo se pan nan voye wash futur yo ni nan boule ka ou chou apafan yon bou bay et bak li fe nou fè pendant ces derniers années futur à l'article 6 Un et septième aléas est ajouté, et c'est lui comme suit, le secrétariat général. À l'article 7, le mot « la neuse » est remplacé par « des organes ». À l'article 8, le groupe de mots et qui ont une connaissance à confondir est remplacé par « etant ». À l'article 8, on ajoute un autre article sur les critères d'élégibilité des membres du Conseil de l'enseignement CBE et de la recherche scientifique. Cet article devient neuf et est ainsi libéré. Pour être membre du Conseil de l'enseignement CBE, ils sont choisis par le pouvoir législatif. Deux membres sont désignés par la conférence des lutteurs et des présidents. À l'article 11, le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle est remplacé par le ministre chargé de l'enseignement CBE et de la recherche. Article 11-1 de l'arrière initiale qui dévient et 12-1, celui qu'on suit, au sens de la présentoi du commissaire. Le commissaire d'enseignement CBE et de la recherche scientifique est le représentant du pouvoir sans cas chargé d'assumer la défense des intérêts de l'État au sein de la classe. L'article 12 est supprimé. L'article 12 est supprimé. notre fébrise en matière de gouvernance. La Commission estime que ce gouvernement a une importance capitale pour le pays et que l'État de conduire le 8 pour sa vie. Ainsi, le gouvernement a l'intérêt de nous accorder le vote favorable pour les résultats apportés. Pour la Commission, nous vivons avec nous, Président, Rinaldou Sassus, vice-président, et tout ça, avec nous, Président. Représentants OEMR à Chlaki-Bancoté, maintenant, vous nous définissez ensemble un plan d'action qui permettent de nous communiquer de dates pour résoudre l'ensemble des problèmes qui viennent dans ce secteur. Nous invitons l'enseignement de l'enseignement, l'enseignement de l'arrière de salaire, l'enseignement de l'aide de nomination pour nous permettre que l'école recommence de travailler. Recomence de travailler pour ce que volonté pour nous résoudre le problème dans l'arrière, une fois bénéficié de l'enseignement d'apprentissage, nous-mêmes nous garantons qu'à partir de la semaine prochaine, avec collaboration, membres exécutifs, nous n'avons pas de solution avec des dates précises sous chaque responsabilité que l'État a pris pour résoudre le problème. Nous, même au niveau de l'exécutif, nous prenons une décision pour nous décréter la permanence. La séance de travail commence demain à 11h, nous libérons de tout l'engagement que nous prenons et nous continuons jusqu'à 1h avancé lundi, jusqu'à 1h avancé vendredi. Et bien sûr, nous prenons un travail qui continue pendant le week-end et lundi, nous prenons tout jour la lundi pour nous, une fois pour tout, avec le cadre du ministère de l'Éducation Nationale, avec le cadre du ministère de l'Éducation Nationale, avec le cadre du ministère de l'Éducation Nationale, avec l'OMRH pour nous traiter tout dossier en ce qui concerne les enseignants. Je ne sais pas, pour nous, tout profiter pour nous, le traitement de dossier à ce que nous adalah, c'est facile, parce que nous avons des enseignants, par exemple, qui sont des enseignants, et qui nous avons des enseignants, qui ne sont pas des enseignants, Nous n'ont pas confirmé au niveau du système d'Éducation Nationale, mais nous n'ont pas de témoignants pour nous relézons à tous les enseignants, pour nous être capable de rentrer dans l'Éducation Nationale. Parce que futur yon C'est pas dans la rue futur yon Futur yon C'est pas dans vous yon Futur yon Ni dans le boule Ca ou tout Sa pafant yon Et pas qu'il y a nous fait Pendant ces dernières années Futur yon C'est dans la salle de classe Futur yon Mande parant yon Pour parant yon Encadrer ti moun Parce que Konge de fois Parant Li pa gen Autorité Pour parler Ti moun Fokke nou Prenn responsabilité Nou Parce que moun Mèm Si m pat Prenn responsabilité Avek pititman Sa yon Jodi Yon Patap sa Donc Un fwa de plus Mou emersye Les honorables Senateur Et apre Nes pa vre Séance de travail Sa nou mèm Nap gen pou l'feu Au niveau de l'exekutif A partir de demain Nap A disposition Na prétan Invitation Pour nou Kavin Présente A Assemblée Résultat Travou Sa yon Dispulsof Et majistia Et l'euganda Avek L'unice culturel et puis sénateur avec Mamb Ira, qui s'est une Iran à l'Euron. Et on a parlé de Rara, c'est pour ça qu'on a parlé de Rara, je vous disais, je pense que l'on dit l'Iran, l'Iran, mais l'on compte sa fête, c'est sous, et l'on dit, nous avons parlé de la Thibonie qui gampé le Rara, et on a parlé de Gordos, et le sénateur à l'Euron, qui a parlé de Gordos tout, et c'est garder comment Rara, je vous disais, nous avons fait le carnaval avec le ministère, nous avons fait le tout pour que nous n'ayons plus de manifestations pour les paysans, parce que les paysans, ce sont plus de fêtes que nous avons, les manifestations culturelles que nous avons, ce sont plus de fêtes que nous avons, et nous pensons que la commission, nous nous accompagne, et c'est ce qui fait le ministère aujourd'hui, pour nous permettre aux discussions, qui commencent à faire ces questions, pour nous organiser, pour nous avoir fait. C'est avec un peu de plaisir que le ministère de la Culture et de la Communication, que nous avons fait l'invitation, que le Sénat est fermé, que nous sommes capables de dialoguer ensemble sur les grandes manifestations culturelles, qui vont aux paysans, qui manifestent, et que nous sommes partagés ensemble, discutés ensemble, que nous avons fait comment l'Etat, l'encadré, parce que l'Etat, toujours peut-être supposé, qui va tout couche dans nos paysans, et donc, ne pas négligez-vous, la peut-être supposé, comme l'Etat toujours fait ça, de façon traditionnelle. Pour la première fois, nous allons nous trouver dans le Sénat, pour nous discuter sur le Sénat, par le Sécur, tout le monde connaît, et nous sommes très satisfaits, avec tout ça, nous soutenons. le Sénateur Delva, il a invité nous, le ministre de l'Etat, et nous avons un pressentiment, à nous, nous avons fait notre réel organe, et ça va permettre, les communes, de bénéficier plus, comme nous, nous sommes capables de sentir, les biens, dans ce que l'Etat, nous avons fait un contrat, et nous avons dit, le Sénateur Amécier, et nous avons dit le ministre, déjà, nous avons fait une visite dans l'Etat, pour nous aider, en bien ce qu'il y a, nous avons fait une gestion, de finances publiques, et même, de temps en temps, il y a des émotions, sur des données, il y a des émotions, sur le gaz, qui va être gagné, après ça, il y a des gaz, il n'y a pas de déficit budgétaire, le budget n'est pas encore fini, il y a un découvert budgétaire, mais le découvert budgétaire, il y a des émissions de bon, parce que déficit, pour le découvert budgétaire, le bon problème, c'est quand ce découvert est utilisé, pour dépenser des bagailles, il n'y a pas de déficit, donc c'est un découvert qui a en majorité, permis de faire, d'acquisition d'équipements, pour augmenter la production, donc là, nous avons découvert budgétaire, on doit y mettre des bons, pour les découvertes, on doit le baisser automatiquement, pour le congé de crédit, il y a un déficit, c'est le 1, pas de déficit, nous pensions, nous sommes, moi, dans la navale, nous pensions, augmenter, les revenus, on va augmenter, mais il y a des mois, revenus, on est plus haut, les pensions, on est plus bas, il y a des fluctuations, au niveau des revenus, et des dépenses, plus le 1, c'est sur une année, déficit, on constate, c'est là, on fait mes budgets, honnête, c'est que, souvent, il y a, des, takadzo, des propos, qui gen, doa mette, propos, wa, genèf, wakon mette, de façon, a kreye, on panik, et kreye, on dérapage, tout kon, genye, souvent, assèchement, de vis, a dit, ou besoin de vis, wakon mette, wakon mette, en e, l'okon mette, wakon mette, wakon mette, wakon mette, se boudet sa, behar, je vete, plizyon instrument, pou stabilize, as pechanjan, yon, n'est instrument, jol me, die më, papale, de li, c'est ke, a terme, tout transaction, k'm, faite sou territoire, a, sa engoute, boufè, gouvernement, C'est une situation qui n'est pas conforme avec la réalité réglementaire illégale. La réalité réglementaire, c'est un ajustement automatique de prix. La augmentation, c'est comme si le gaz a été bien fixé et qu'on a un gouvernement qui dit, je dois avoir besoin de plus de plus. C'est différentiel. La diminution, c'est un jour où il y a 30 gout, 45 gout si le gaz a monté, tout comme il y a 115 gout, 12 gout si le gaz a bésilé. Durant l'hiver, il y a consommé un gaz parce qu'on a chauffage. Tout comme si il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de prix. Il y a des produits gaz. Donc, il n'y a pas de gaz facile parce qu'il y a des problèmes de prix. Donc, il y a des problèmes de prix, il y a augmenté. Pouska bref, du contraire, jour, gouvernement a décidé que prix a stabilisé, a primarché, a deal et a deal qui est condition. D'accord? Donc, moi n'aime pas m'expliquer qui ça augmentation. Moi, ce n'est pas une augmentation. Si je décide d'ajuster, c'est juste mettre les prix à un niveau que la loi est de mettre. C'est peut-être ça l'heure. Pas mettre, je considère vos subventions à la consommation des produits pétroliers pour tellement. Il n'y a plus de similaires. Je tiens. M'oubliez que c'est en hâture qui passait très bien. Nous gagnons quelques-uns avec ceux-uns qui, pour certains, sont des bâtisseurs qui construisent l'aéroport. Anciennement, François Duvalier, nous avons été là. Certains, comme d'abord, qui vont la suite devenir employés. Je tiens à l'ouvrir dans l'âge pour nous dire merci et félicitations. Et maintenant, nous nous demandons, avant même que nous continuons, nous nous disons qu'on fait ça, pour nous donner un tournoi à l'applaudissement pour nous. Applaudissements. L'est pas facile pour nous séparer avec des moules que nous avons habitués. Mais, nous toutes, nous faisons une façon où l'on a gagné pour nous faire place là pour l'autre monde. Et, c'est comme ça la vie a été. Et voilà, nous, toutes les bagailles, c'est comme ça que nous avons renouvelé pour que la vie continue. Dans ce sens, le directeur, la direction générale, la direction administrative là, c'est vrai que, pas d'immunité à remercier les potes pour moi. C'est ça fait, nous réunions en famille, avec collègues, Zanmiyo, Fonmiyo. Employés, ça y a eu, sortis dans différents branches, différents services, institutions. AAM, la notion, la, se choix des familles, et exprime des sentiments, protéines en son sens. Respect, la considération, vis-à-vis de tout. vous savez nous sa yo si avèk koulaj fos ponye toun pour de l'anlè chak moun nan domènes patisipè poukan a ennivansè genan yo a yon po wa bati sou de bopye gen lò ki te tamponè avan de l'on voye. Gyeye tout, qui te vini à tout jenesse. Mou konèye. Mouman oulive justement, de dia, fou yo kite à karè. Se yon de tout, yon lot chapitre en vie, qui yon bigatwa. Mou konèye vie yon lot fason konouye. Mou kon, formation yon te jwenn pendant yon semen nan, a pe de yon kontinye che men sa. E tout moun ki te edè mou se de semen ki pase ya, de joun lè jodi ya, yon elisit. Ma konèye se de fason patikulye, direksyon general, direksyon félansièr, direksyon administrativ, kontavan chef la, assistant mouen, il a, unité teknologi ya, kitik, tim LH, ki san merite. E tout moun pa konsey yo ki pèmèk mouen, avancé yo. Direksyon general, a tout djexyon sectorieel yo. Mou konèye a fason zimèm. Pouwete chapeau nou biyemba, bevon kotorik fomu, kotorik gasson sa yo. Ka kituen nou jo zi. A tout bon bagay yo shariye dèye yo, ki fè yo se eksemp kou nou mèm, kusye yo. A ti jen, ki fète a boujonen, a a a a en. l'administration de juge bon vous pas quitte l'on yale avec tout le service qui vous passez ici à l'a ici à l'a c'est grâce à l'effet de vous participer dans tout ça l'on y a l'a l'administration de panchage c'est la sécurité de l'ankopay pour expliquer pour faire l'argent j'ai gagné pour faire l'argent pour faire l'argent pour faire l'argent et là on finit il te fait la pera